Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui on va faire une recette de mini cake salé et pour ça on va utiliser les moules guis de mâle 12 mini cake. Pour cette recette il nous faudra 300 g de farine avec du sel et du poivre, un sachet de levure chimique, 110 g de beurre fondu mais vous pouvez aussi mettre de l'huile d'olive, 150 ml de lait, 4 gros oeufs ou 5 petits et pour la garniture je vais en faire 3 moi. Il va y avoir lardon que j'ai fait revenir dans une poêle avec un petit peu de persil, saumon anette avec un peu de zeste de citron et une cuillère à soupe de jus de citron. Et ici on a olive verte, olive noire, des morceaux de gouda et de l'origan séché. Et on aura besoin de fromage râpé. Pour les quantités de la garniture ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez en mettre qu'une, vous allez mettre en fonction de la pâte que vous avez donc c'est pour ça que je n'ai pas donné de poids pour la garniture. Donc c'est parti, on va commencer par mettre la levure chimique avec la farine. Ensuite on va venir ajouter le beurre fondu ou l'huile d'olive pour ceux qui veulent de l'huile d'olive, le lait. Et je viens mélanger aux oeufs un à un et je mélange entre chaque ajout. Une fois que la pâte est bien mélangée, je vais ajouter le fromage râpé. Et là je vais venir partager ma pâte en 3 et je vais y ajouter mes 3 garnitures. J'ai divisé ma pâte en 3, ça m'a donné 3 portions de 290 g. J'ai ajouté mes garnitures. Là je vais mélanger et je vais venir en mettre dans mes empreintes guide de marle. J'ai rempli tous mes moules donc j'en ai mis du coup 4 de chaque. Bon je les ai bien remplis donc ça m'étonnerait pas si ça déborde un peu parce que je les ai vraiment bien remplis jusqu'en haut. J'ai préchauffé mon four à 175 degrés et je vais venir les enfourner entre 16 et 20 minutes en fonction de votre four. Après 20 minutes à 175 degrés, mes mini cakes sont prêts. Donc là je vais venir les démouler. Vous avez vu qu'on n'a pas mis de beurre, ce qui est bien avec les moules guide de marle, c'est que ça se démoule super facilement sans avoir à graisser les moules. Vous voyez, ils sont bien brillants et bien cuits. Démoulage ultra simple. Une fois que je les ai démoulés, je vais venir les mettre sur une grille et je vais les laisser tiédire un petit peu parce qu'ils sont très chauds et ensuite on va pouvoir les déguster. Alors ce qui est bien avec ces moules, vous avez vu comme ils sont bien brillants et tout ça sans avoir à beurrer ou graisser notre moule. Je les ai laissés refroidir du coup. Je vais les servir moi pour le goûter. Je vais faire un petit goûter salé. Vous pouvez aussi les utiliser pour un apéritif ou en entrée avec une petite salade. Voilà. Pour ceux et celles qui sont intéressés par le moule, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Je vous dis à très vite et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette.